Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, Emmanuel Macron le dit hier, il veut autoriser à ce qu'on puisse tripler ce qu'on a appelé la prime Macron. Au départ, c'était 1 000 euros. Il veut autoriser les patrons, puisque c'est à la discrétion des patrons, à donner jusqu'à 3 000 euros de primes défiscalisées et sans charge sociale. Vous en êtes à peu près à la même proposition. Ça ne vous rappelle rien, ma chère Apolline de Réla. Vous pourriez vous dire, au fond, je l'ai inspiré, non ? Mais c'est même mieux que ça. Monsieur Macron, hier, a donné deux premières mesures. Les deux premières sont puisées dans mon programme. La suppression de la redevance télé. Pas avec tout à fait les mêmes conséquences. Vous voulez supprimer la redevance, mais vous voulez aussi supprimer tout ce qui est information publique. Privatiser. Moi, je suis cohérent. La redevance, elle finance quoi ? Elle finance le service public. Lui, il va encore prendre de l'argent dans la dette et dans le déficit budgétaire. Moi, je suis cohérent. Je supprime une taxe pour les Français, mais je supprime aussi le coût que cette taxe finance. Deuxième mesure qu'il me prend, c'est cette prime dont vous parlez. C'est intéressant. Ça prouve que, d'abord, il s'intéresse à mon programme. Pardon, c'était quand même son idée au départ. Ce n'est pas par hasard qu'on appelle ça la prime Macron. Cher Apolline de Malherbe, vous avez raison, c'est son idée au départ. Mais son idée qui était plafonnée à 1 000 euros et surtout, pour moi, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que lui, il généralisait. Il donnait à tout le monde. Un employeur devait donner sa prime de 1 000 euros à tous ses employés. Moi, non. Moi, je suis pour le mérite. C'est une question philosophique. C'est comme notre discussion sur les enfants tout à l'heure. Vous voyez, c'est une question philosophique. Je suis pour le mérite, l'effort. Et je veux que les travailleurs méritants soient récompensés plus que les autres. Comment ? Ça veut dire qu'il y en aurait qui seraient presque punis, quoi ? Non, il y en aurait qui seraient privilégiés. Parce qu'ils ont mieux travaillé. C'est qui les plus méritants ? Comment vous décidez de ça ? C'est marrant. Écoutez, vous m'accordez que Mbappé est meilleur que la plupart des footballeurs du Paris Saint-Germain. Vous assurez qu'il gagne plus que les autres footballeurs du Paris Saint-Germain. Donc, c'est la même logique. C'est la logique de la vie. Ce n'est pas aussi une question des plus modestes ? En l'occurrence, c'est pas... Il y a des travailleurs extrêmement méritants et qui gagnent très peu. Mais vous avez raison. Mais dans ce cas-là, il y a d'autres mesures pour eux. J'ai prévu une baisse de la CSG pour tous les salaires inférieurs à 2000 euros qui va leur permettre d'avoir une augmentation de salaire de 100 euros. Vous avez raison. Il ne faut pas les oublier. Mais vous voyez, il y a plusieurs choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?